... Bertrand Cocheret, nommé ambassadeur de la France au Tchad depuis septembre 2019, il est connu pour avoir été aussi ambassadeur en Guinée et au Congo-Brazzaville. Aujourd'hui, il arrive au terme de sa mission au Tchad et ce numéro de focus lui est entièrement consacré en exclusivité, chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue à cet autre numéro de votre émission Focus. Monsieur l'ambassadeur, votre excellence, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien ? Ça va bien. La chaleur ? Supportable. Mais je tenais à venir dans les studios de Tchad Info pour vous soutenir depuis le lancement de la chaîne parce que j'estime que c'est une très belle opportunité pour moi, d'abord de faire connaissance avec le monde professionnel de Tchad Info. Bien sûr. Mais aussi parce que dans ce monde de cette chaîne, je pense que c'est un bel événement dans le paysage audiovisuel tchadien. Merci. Alors, je le disais, vous arrivez au terme de votre émission au Tchad. Est-ce qu'il y a lieu de faire un bilan ? Quand on arrive effectivement au terme de sa mission, on a toujours la tentation de faire un bilan. Un bilan de ce qu'on a pu faire pendant ces quatre années, de ce qu'on avait pu imaginer que l'on ferait, de ce qui s'est fait en réalité. Le plan initial et ce qui s'est fait. Oui, il y a le plan initial. On arrive avec ses instructions. On élabore un plan d'action. Avec les réalités du terrain. Et puis ensuite, on s'adapte aux réalités du terrain et on s'adapte à l'histoire. Et on s'adapte au choc de l'histoire. Lorsque je suis arrivé en septembre 2019, qui aurait pu penser au mois d'avril 2021 et à la disparition au combat du président Idriss Déby ? Personne. Donc justement, le bilan qu'on peut dresser, c'est tout ce qu'on a fait en se réadaptant, en s'adaptant aux réalités du pays, aux vicissitudes de l'histoire, aux circonstances, mais aussi en gardant un certain nombre d'axes et de lignes directrices qui... Pour ne pas perdre de vue l'objectif... Pour ne pas perdre de vue certains objectifs de départ, mais aussi en se réadaptant. Il y a aussi les propres adaptations de la politique française et des objectifs par rapport au pays du continent africain. Prenez par exemple l'importance du nouveau sommet Afrique-France, qui a eu lieu à Montpellier en octobre 2021. Ajoutez à cela le début de la transition en avril 2021. L'année 2021, dans mon parcours sur ces quatre années, a été en fait l'année tournant. Celle qui correspond à la fois à la mise en place de la transition et à la définition de nouveaux objectifs pour les ambassades de France dans les pays africains, y compris le Tchad. Et c'est ça qui est particulièrement important, si vous voulez essayer de comprendre, si je veux essayer de me faire comprendre, c'est que le fait que le Tchad ait été en régime de transition depuis avril 2021 n'a en aucun cas fait de ce pays une exception par rapport à la dynamique d'ensemble de la politique française dans sa redéfinition par rapport au pays d'Afrique subsaharienne. Bien au contraire, bien au contraire, nous avons mis un point d'honneur à ce que le Tchad soit particulièrement bien représenté lors du nouveau sommet Afrique-France de Montpellier, où une vingtaine de représentants de la société civile tchadienne, pour prendre un terme simple, étaient présents à Montpellier, et où sur scène, nous avions Afrotronix, qui avait fait le concert d'ouverture avant l'intervention du président Emmanuel Macron. Donc ceci pour vous dire que, oui, ces quatre années passées au Tchad ont été incontestablement placées sous le signe de l'adaptation aux événements et l'adaptation à une nouvelle vision. Et puis là, c'est un bilan positif. C'est un bilan positif, tout à fait. C'est un bilan positif, car je n'aurais pas pu imaginer au moment où j'arrivais en septembre 2019 que nous allions accomplir, d'ici la fin de mon mandat, trois années, quatre années, puisqu'en fait j'ai demandé à rester, qu'on ait à faire face à autant de défis, et qu'on arrive aussi à mettre en place autant de nouveaux instruments, dont on pourra peut-être parler un petit peu plus tard. Comment qualifiez-vous les relations entre votre pays et le Tchad ? Alors, les relations entre la France et le Tchad sont à la fois, je dirais, placées sous le signe d'une longue, très profonde et ancienne amitié, et de l'autre sur une adaptation permanente aux évolutions du pays et à notre propre vision de la manière dont nous souhaitons travailler avec les pays africains. Vous pensez que les relations changées avec la transition ? Je dirais que la transition a été une opportunité pour accélérer la mise en place de nouveaux instruments de travail avec le Tchad, et en particulier avec sa jeunesse. Mais le rôle de la France, ça se sentait ? La France reste évidemment un pays en position centrale sur le Tchad, je dirais pas tant au titre de ce qu'a été l'action de la France au cours des 30 ou 40 dernières années, qui était surtout marquée, je dirais, par un agenda lié au conflit à la frontière de la Libye, donc un agenda qui comportait une dimension militaire importante. Cette dimension, moi je l'ai connue aussi quand je suis arrivé comme ambassadeur, souvenez-vous, on était en 2019 dans le cœur de l'action de l'opération Barkhane, dont l'état-major était à N'Djaména. Et aujourd'hui, nous sommes en juillet 2023, à la veille du 14 juillet, l'équilibre, je dirais, des masses n'est plus du tout le même dans l'action de la France au Tchad, c'est-à-dire que la partie militaire ne joue plus le même rôle que celui qu'elle pouvait jouer... En 2019. ...au cours, même en 2019 et bien évidemment avant, et au profit, je dirais, d'une réorientation très nette, en faveur de la dimension civile, en faveur d'un nouvel agenda et de ce que j'appellerais la politique par le bas, c'est-à-dire en fait tout ce qu'on peut faire pour encourager les mouvements de la société civile et une société civile des compétences. Parlez-nous un tout petit peu de l'agenda transformationnel. Qu'est-ce que c'est ? Alors, l'agenda transformationnel, c'est justement ce qui a été lancé lors du nouveau sommet Afrique-France de Montpellier, en octobre 2021, et qui a été précisé lors de la dernière conférence des ambassadeurs, en octobre 2022, pour justement faire face aux nouveaux défis que représentent les dynamiques de la jeunesse africaine, les exigences, les attentes parfois très fortes de la jeunesse africaine, et qui demandent que nous changions nous-mêmes, je dirais, d'agenda pour notre action sur le continent africain. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Dans le cadre du Tchad, ça veut dire travailler d'abord avec un ensemble représentatif de ce que j'appelle la société civile des compétences, c'est-à-dire c'est le groupe des personnes qui étaient venues à Montpellier pour constituer la délégation tchadienne. Ça, c'est ce qu'on appelle le conseil local de Montpellier, qui est un groupe de travail, un groupe de réflexion, avec lequel nous travaillons, nous discutons pour justement élaborer, co-construire, comme on dit, les différents outils de notre politique. Et ce groupe se réunit, ce groupe travaille dans le cadre de l'espace Betna, que vous connaissez certainement, qui est situé dans l'ancienne cité du lac, qui est un tiers-lieu, pour prendre, je dirais, le terme usuel, et qui est justement ouvert à la société civile, moins formelle que l'ambassade de France, et qui justement permet d'avoir ces réunions, ces moments d'échange. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ça a été de commencer à bâtir un réseau à l'échelle du territoire tchadien, avec des correspondants de ce club, ce conseil local de Montpellier, vers d'autres villes du Tchad. C'est par exemple l'opportunité que j'ai eue, lorsque je me suis déplacé à Abéché, de rencontrer la plateforme des organisations de la société civile, et de m'apercevoir que les questions que m'adressaient ces jeunes d'Abéché, ces jeunes du Ouadaï, étaient exactement ce sur quoi j'avais envie de travailler pour rénover la relation, la présence, l'action de la France au Tchad. Donc vous étiez comme sur la même longueur d'onde. On était sur la même longueur d'onde. On avait les mêmes interrogations et on était d'accord pour travailler ensemble, de manière à bâtir quelque chose de nouveau pour que la France soit le partenaire, l'accompagnateur de ce mouvement que l'on sent dans la jeunesse tchadienne et qui est particulièrement important d'encourager au moment et de soutenir au moment de la transition. Après, vous avez des outils, vous avez des instruments d'action qui ont été mis en place par la France, par le ministère des Affaires étrangères, plus précisément, qui sont destinés à permettre à l'ambassade d'offrir au mouvement de la société civile des leviers pour agir et pour être dans ce que j'appellerais une forme d'agenda de la transformation. Renforcer leur capacité. Mettre en place, par exemple, c'est ce qu'on va faire avec le fonds Équipe France, dans différentes villes du pays, il y a eu l'espace Betna-N'Djaména, il va y avoir la même chose à Abéché, à Moundou, plus tard à Mongô, Sars peut-être et Mao, on aimerait bien le faire aussi, des maisons qui soient des centres de réflexion, d'animation, au profit de la jeune société civile tchadienne, pour que celles-ci puissent non seulement contribuer à la définition de ce que serait une politique locale, mais aussi acquérir des formations et essayer de favoriser l'employabilité. Ce sont des projets qui vont être montés au cours des deux prochaines années. S'y ajoute le fonds d'appui à l'entrepreneuriat culturel, parce qu'on estime aussi essentiel que l'on puisse aider les artistes à se professionnaliser. Alors quand je dis se professionnaliser, entendons-nous bien. Je ne veux pas dire que les artistes tchadiens ne soient pas professionnels, bien au contraire. Mais c'est plutôt faire en sorte qu'ils puissent mieux et plus facilement se produire, et également se faire connaître à l'extérieur. Donc c'est davantage l'accent mis sur la dimension industrie-culturelle. Parce qu'il y a évidemment des artistes tchadiens, il y en a d'extraordinaires. Le Tchad, qui sont effectivement riches de talent, et dans un pays carrefour, qui est aussi un carrefour culturel, mais qui sont connus de temps à autre. Ils commencent à l'être davantage grâce à l'action de l'Institut français du Tchad, mais aussi grâce à des activités organisées à la résidence de France ou à la Ville-à-Cocat. Alors sur ce volet du projet, l'Institut français, il y a inclus ? Alors l'Institut français sera effectivement dans les institutions d'accompagnement, mais ne sera pas exclusivement l'interlocuteur. On fait appel aussi à des compétences, à des bureaux d'études venant de l'extérieur, qu'il s'agisse du domaine du cinéma, qu'il s'agisse des arts de la scène, qu'il s'agisse de la chanson, qu'il s'agisse de la danse, qu'il s'agisse de la mode aussi. Donc là, on a réuni à peu près une dizaine de structures qui vont pouvoir bénéficier de ce projet. Voilà. Alors, monsieur l'ambassadeur, vous avez l'habitude de partager cette formule. Un Tchad peut en cacher un autre. Oui. Pouvez-vous nous expliquer ? Vous avez en face de vous un ambassadeur qui, né en 1959, a connu l'époque de la guerre civile au Tchad, 1979. Ensuite, les confrontations entre Goukouni Wadeï et Hissène Abré. La longue histoire politique. La longue histoire et cette histoire de violence, ce que j'appelle pick-up story, parfois. C'est-à-dire où vous aviez une image résumée, mais parfois caricaturale, du Tchad, qui était celle de ces pick-up armés avec les mitrailleuses, sans remonter jusqu'à l'histoire de l'enlèvement de François Sclaustre, mais pour ma génération, le point de départ de connaissance du Tchad, c'est ça. Mais je me suis dit, ce n'est pas possible que ce ne soit que ça. Que ça, d'accord. C'est une réalité de l'histoire. On aurait tort de l'ignorer, bien entendu. Et il faut toujours rendre hommage aussi aux combattants qui se sont affrontés sur le terrain. Ça, c'est une chose. Mais, je me disais, il n'est pas possible qu'il n'y ait pas un autre Tchad derrière ce Tchad-là. Et c'est avec cette intuition, un Tchad peut en cacher un autre, que je suis parti à la découverte du Tchad. Et que j'ai découvert ainsi, au fil des jours, des mois, des semaines... Que l'histoire était tendue ? Que, alors, c'est deux choses. D'abord, qu'il y avait des talents, qu'il y avait des compétences, qu'il y avait une jeunesse, une génération qui était prête, qui demandait à avoir davantage voix au chapitre. Et que cette génération, c'était le moment de l'encourager. Donc ça, c'est vraiment la dimension la plus importante. Prenez, par exemple, au Festival de Cannes, vous avez eu le film Lingui, les liens sacrés, avec Hachouar. Ça, ça fait partie, justement, de ce Tchad caché par un autre. Par un autre, d'accord. Je prends juste cette image. Un poète comme Nimrod. Évidemment, un artiste comme Afrotronix. Toute la génération que vous retrouvez, je dirais, un peu autour de Tchad Info. C'est ça, ce Tchad caché par un autre. Donc c'est à nous, si vous voulez. Et quand je dis à nous, c'est à nous tous. C'est à vous, d'abord, je dirais, d'aider à écarter les rideaux de l'histoire pour donner une place à cette nouvelle génération. Exactement. Alors, on a constaté que vous avez un intérêt particulier pour la culture. Déjà, vous l'avez mentionné. Comment appréciez-vous la scène culturelle, monsieur Dion ? Alors, la scène culturelle, l'attrait pour la culture, pour moi, il repose sur une raison très simple. C'est que j'estime que la culture est le meilleur outil de réconciliation d'un pays avec lui-même. Parce que quand vous prenez un pays comme le Tchad, regardez la diversité culturelle de ce pays. Regardez les aires culturelles qui composent ce pays. Ce pays est extraordinaire. Et on le sent, par exemple, quand vous allez au festival d'Ari. Vous avez ce brassage. Vous avez toutes ces formes. Vous vous rendez compte de la multitude. Vous vous rendez compte de la multitude, de la diversité, et aussi du plaisir que les gens ont à être les uns à côté des autres, les uns avec les autres, pour montrer leur diversité. Donc, la meilleure façon, je dirais, de revivifier le tissu d'un pays, c'est de jouer sur la culture. Ce n'est pas le seul, évidemment. Mais il ne faut surtout pas l'oublier. Parce que la culture, c'est à la fois de la mémoire, c'est du patrimoine. On l'a vu, par exemple, regarder avec Toumaï, héros national tchadien et héros de l'humanité. Vous l'avez vu, puisqu'on a inauguré avant-hier l'El Toumaï au musée national. Donc, c'est du passé, c'est du patrimoine, c'est du présent et c'est de l'avenir. Tout à fait. Et je pense, j'insiste beaucoup sur cette idée de croisement des fils. C'est ça qui peut faire la beauté du tissu culturel d'un pays. Monsieur l'ambassadeur, nous arrivons en termes de cette entrevue. Vous avez un mot de fin, un dernier message à adresser ? Alors, le mot de la fin, c'est toujours très difficile à trouver. D'abord, parce que, est-ce qu'il y a une fin ? D'accord. Ça, c'est toujours la question. C'est peut-être la fin de ma mission. Ce n'est certainement pas la fin de nos projets. Et ça, je tiens beaucoup et je suis tranquille là-dessus. Est-ce que les équipes qui suivront après mon départ continueront à porter cette dynamique ? Il faut vraiment qu'on reste ensemble. Alors, comment vous jouez le tchad ? Est-ce qu'après votre départ, ça vous dirait de revenir ? Pour un sejour, pour une petite mission ? J'adorerais, et mon épouse également, revenir au tchad. Pendant ces quatre années, on a tissé des amitiés. On a fait des découvertes. Des découvertes des beautés sublimes de ce pays. Le Juraab, les lacs d'Uyanga, par exemple. On ne prend que ces deux exemples. Donc, bien évidemment, nous avons envie de revenir. Nous partons avec un vrai pincement au cœur. Et nous avons envie de revenir pour pouvoir retrouver des personnes et pour retrouver et pour pouvoir découvrir d'autres merveilles de ce pays. Monsieur l'ambassadeur, merci. Entretien exclusif avec Bertrand Cocherie, ambassadeur de France au Tchad, qui arrive au terme de sa mission. Chers téléspectateurs, merci de l'avoir suivi. Merci à vous qui nous avez reçu chez vous. C'est fini pour ce numéro de Focus consacré uniquement à l'ambassadeur de France au Tchad, Bertrand Cocherie. Prenez son de vous. A très bientôt.